Cette interview vous est présentée par Artforce et Metal Excess. PIG, c'est le projet d'Andivic, c'est la chronique de ça, PIG. En 2010, j'ai voulu faire un groupe avec mes compositions, qui reflèterait toutes mes influences que j'ai eues quand j'étais teenager, de la CDC, PIG FLOYD, tout ça. Et j'ai demandé à mes petits camarades de M.T. Spacey, d'un tribut de PIG FLOYD, s'ils voulaient bien être de l'aventure. Ils ont dit oui, on a fait un premier album qui a été plutôt bien accueilli, et puis là on est sur le deuxième. Je se connaissais déjà depuis plusieurs années. J'ai intégré le titre du tribut PIG FLOYD, qui s'appelait M.T. Spacey, en 2006. Donc oui, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, et Nivant a souhaité toujours travailler avec la même équipe. Donc en France, pour PIG, c'est vraiment tout ça. C'est super chanter, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est pour les livres. En fait, concrètement... Super guitariste ? Non ! La réflexion qu'on a eue tous ensemble, c'est qu'après les concerts, on voyait bien que les gens aimaient bien quand on envoyait un petit peu la sauce. Et on s'est dit, on va faire un disque vraiment orienté scène, orienté live, parce que nous, on a un groupe de scène, donc ce qu'on veut, c'est jouer sur scène. Donc par rapport au premier, c'est vraiment ça, un peu plus musclé dans les guitares, et des morceaux où on sait qu'on aura une belle set liste. Voilà, donc pas forcément des morceaux d'albums. On dit souvent des morceaux d'albums, là c'est des morceaux de scène qu'on veut faire. Qu'on a fait, en tout cas. Ouais, j'ai demandé à des gens de nous aider. Pourquoi je veux nous aider, c'est que des fois, tu t'écris des choses, et puis tu te dis, je verrais bien un tel ou un tel. Et Patomek est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un guitariste qui est très connu par chez nous, et qui commence à être très connu partout, d'ailleurs, qui a fait un super dernier album, là. Et on s'est croisés plein de fois sur scène pour des hommages à Gary Moore. On s'entend bien quand on joue ensemble. C'est rare que tu joues à quelqu'un, puis que tu vois que ça répond, qu'il n'y a pas de concurrence, et c'est absolument génial. Donc je lui ai proposé de jouer sur le disque. Il a dit oui, il a mis environ 20 secondes pour dire oui. Moi j'étais super content. Il y a une artiste qu'on appelle Petit Trouyau, qui est très connue, qui a une référence, une grosse pointure dans son domaine musical. J'ai essayé, c'était hyper kiffant. Moi, celui-ci, il y avait un délire féerite dans mon studio, et quelqu'un qui me faisait des choses comme ça, c'est génial. Donc avec Lothil, ça s'est bien passé. Joris Guilbault, c'est le clavier de Chadion, qui est un groupe de métal progressif, qui a fait deux albums déjà. C'est un très bon groupe, on les aime beaucoup, c'est des potes. Je savais qu'il a un super joueur virtuose, je savais qu'il serait absolument génial sur un titre, donc il est devenu. Et puis Alain Bocou, c'est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Darken, qui a des influences pas mal, Death Metal, ce genre de truc-là. Et j'avais besoin d'un loup-garou pour un titre. Il m'avait proposé, il m'a dit, si un jour tu as besoin de voix pour faire du rôle, et puis je le fais. J'avais enregistré ça dans ma petite tête. Et puis vers la fin du disque, sur le son, j'étais content du morceau, que j'ai dit, il manque un truc, j'ai pas mon loup-garou. Donc j'ai appelé un chanteur de Death Metal pour me faire mon loup-garou, et il m'a fait un beau loup-garou, voilà. We We Die, Nous Vivons, Nous Mourons. Cet album, c'est vrai que tout le monde du groupe a vécu des moments assez difficiles avec la perte, c'est trop cher. Il y a plein de choses. Il y a plein de fantaisies, l'imaginaire, des histoires de loup-garou. Quand j'ai commencé à écrire, parce que j'ai écrit les paroles, quand j'ai commencé à écrire, j'ai vu que je voulais pas partir dans un autre concept. Dans We We Die, il y a 2-3 morceaux qui sont vraiment en rapport avec ça, avec la perte d'être qu'on aime, des choses qu'on se pose dans la vie, des questions qu'on dit, pourquoi on est là, où on va. J'ai voulu garder quand même des parties un peu plus cool. Et comme je suis un grand lecteur de fantaisies, de science-fiction, tout ça, donc il y a des thèmes plus légers. On veut de la scène, encore de la scène. C'est vrai que l'album a été vraiment conçu pour du live, et on a envie aussi, sur scène, de représenter ce qu'on a fait à l'enregistrement. C'est pour ça qu'on est 7, c'est pour ça qu'on est nombreux, parce qu'on veut pas de samples. On refuse des samples, les cœurs, il n'y a pas de machine à cœur derrière qui tapis sur un bouton, tu as les trois voix qui sortent, non, on les fait avec une petite voix, enfin moi je chante pas. Mais on essaie de faire en sorte d'amener le disque sur scène, sans coller parfaitement, parce que c'est pas le but du jeu, mais par contre on refuse des samples. Donc quand il est parti difficile, on se débrouille pour les faire. Je dirais que Pic, c'est un groupe où on essaye vraiment d'aller vers le terrain de nos influences premières, donc on va pas les renier. Si quelqu'un me dit, tiens, ça me fait penser à un truc de Marylion, alors souvent d'ailleurs c'est marrant parce que c'est pas forcément le truc que toi tu pensais Marylion, mais c'est vrai que ce sont des disques encore d'influence, mais je pense qu'on le fait vraiment à notre sauce. On amène quelque chose de différent par rapport à nos idoles, mais c'est cette espèce de rock progressif. Progressif pour moi ça veut dire pas de barrière. Si demain je vais faire du desmétal ou après demain je vais faire du blues dessus, je ferai, je ferai. Même dans un même morceau, si je veux faire un pont desmétal et puis un truc du blues, je le ferai. Pour moi progressif c'est ça, c'est pas autre chose. Et musclé, parce que c'est vrai que pour le grand public ou le public un peu plus rock, rock progressif c'est planant, c'est des bêtards et on s'endort. Il y a tous les gens qui viennent nous voir quand on fait du Pink Floyd, ils se disent, ah mais en fait Pink Floyd c'est un vrai steak. Voilà, c'est ce qu'on fait nous, c'est du rock progressif musclé. Cet interview vous a été présenté par Artforce et Metallic S.